Bonjour à tous, c'est Goran pour Fond Android et il est temps de se faire un petit point sur tout ce qu'on sait sur les prochains smartphones de Google, les Google Pixel 6. La stratégie de Google concernant ces derniers smartphones nous avait quand même un peu étonné. Ils avaient sorti le Google Pixel 5 et le 4a en même temps avec des specs quand même plutôt similaires. Nous sommes donc curieux de savoir ce que Google nous prépare pour 2021. Prix, design, performance, date de sortie, c'est parti pour faire un point sur tout ce qu'on sait, mais également sur les bruits de couloir concernant le Google Pixel 6e du nom. Pendant un moment, Google était quand même un peu à la ramasse concernant le design de ses téléphones. J'ai le Google Pixel 5 jusqu'ici et encore une fois, jusqu'à récemment, on avait des bordures qui étaient bien épaisses. Les matériaux utilisés n'étaient quand même pas foufous, mais ça y est, Google a enfin revu sa copie. Le rachat de la partie conception design de chez HTC ainsi que de nouveaux ingénieurs ont quand même donné un bon coup de boost à la marque. Si le Pixel 5 dispose d'un châssis et d'un dos en aluminium, avec la présence d'une résine plastique permettant la compatibilité avec la charge sans fil, Google pourrait faire le même choix sur le Pixel 6 afin d'en maîtriser les coûts. Une autre option, plus premium mais aussi plus coûteuse, serait le retour du dos de verre comme on l'avait sur le Pixel 4. La caméra frontale devrait être intégrée dans un poisson, mais cette fois-ci, au lieu d'être dans le coin supérieur gauche, elle devrait être plutôt au centre, un peu comme les dalles Samsung. Il apparaît de plus en plus probable que le Google Pixel 6 sera fourni avec un capteur d'empreintes sous l'écran. C'est ce que montrent les premières photos apparues sur la toile. Notez qu'à côté du modèle standard, Google prépare un Pixel 6 Pro avec le même design ultra original. A ce stade, nous avons bien évidemment des informations, mais globalement, nous ne pouvons que spéculer concernant les écrans qui seront fournis avec les Pixel 6. Vous le savez, ce n'est pas dans l'habitude de Google de participer à la surenchère de la taille des écrans, donc on devrait rester sur du compact. Le Pixel 5 disposait déjà, il est juste ici, d'un écran de 6 pouces et c'était un des plus compacts dans le milieu haut de gamme. Il faut s'attendre à ce que le slash, les Pixel 6, ne dépassent pas une taille d'écran supérieure à 6,2 pouces. Concernant la définition produite par cet écran, là ça ne fait aucun doute, on devrait rester sur du Full HD+, ce qui est idéal pour un écran de cette taille. Concernant la fréquence de rafraîchissement, rappelez-vous, Google était passé aux 90 Hz avec son Google Pixel 4. Deux ans plus tard, il ne serait pas forcément étonnant de voir enfin apparaître du 120 Hz. D'autant plus qu'il se murmure que justement l'écran pour les Google Pixel 6, ça sera un peu un cheval de bataille en termes marketing pour Google. Le Google Pixel 6 offrirait un écran OLED, 120 Hz, Full HD+. Son grand frère, le Google 6 Pro, devrait lui offrir une dalle Quad HD+. Concernant les performances et la mémoire, Google nous réserve une belle surprise cette année. On sait déjà depuis quelques temps que la firme planche sur son propre processeur et récemment, un peu par mégarde, ça a été confirmé. Google s'est associé avec Samsung, un géant des semi-conducteurs expérimentés dans la conception de puces pour smartphone et qui ont acquis une expérience au fil des années avec ces puces Exynos. Le soc de Google devrait donc reposer sur les mêmes procédés de production, c'est-à-dire une gravure en 5 nanomètres. Ça c'est cool ! Concernant cette fameuse nouvelle puce de chez Google, il y a un petit nom de code caché derrière, retenez-le, c'est GS101. Par contre, on ne sait toujours pas si ça sera une puce plutôt orientée milieu ou haut de gamme. Quoi qu'il en soit, le Google Pixel 6 sera forcément compatible 5G. En ce qui concerne la mémoire, rappelez-vous, Google était passé de 6 à 8Go de RAM avec l'arrivée des Google Pixel 5. Et normalement, on devrait rester sur une base similaire. Concernant le stockage pur, on partira sur une base de 128Go avec évidemment des variantes. Concernant la batterie et l'autonomie, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le Google Pixel 6 aura une batterie de 4500 mAh, alors que le modèle 6 Pro devrait embarquer une batterie de 5000 mAh. Mais maintenant, vous le savez, la capacité d'une batterie, ça ne fait pas tout, surtout si la dalle passe de 90 à 120 Hz. Un désespoir, un des axes d'amélioration de Google serait de proposer alors une dalle à rafraîchissement variable. Et à ce moment-là, on pourra espérer une bonne batterie. Petit retour concernant le stock Google dont on a parlé précédemment, la consommation énergétique va également dépendre de cette dernière. Concernant la recharge, qu'elle soit filière ou wireless, Google est plutôt constant dans ses chiffres. Et il ne faut pas s'attendre à une explosion de puissance à ce niveau-là. Concernant la partie photo, qui est quand même un des points extrêmement forts des pixels de ces dernières années, quelle nouveauté attendre ? Google, pour schématiser un peu, c'est un peu les kings concernant le traitement logiciel de vos photos. Mais niveau hardware, niveau capteur, ils sont un peu radins quand même. Si le Google 5 était excellent et on ne doute absolument pas que le 6 sera de même, on espère tout de même avoir un peu plus de capteurs ou des capteurs de meilleure qualité pour venir encore monter tout ça. Le Pixel 5 a eu le droit à un capteur ultra grand-angle qui devrait faire son retour sur le Pixel 6. Cette fonctionnalité est devenue presque indispensable de nos jours. Par contre, nous n'avons pas d'informations sur une éventuelle troisième caméra pour compléter la configuration de l'appareil photo. Le Google Pixel 4 était doté d'un téléobjectif deux fois qui du coup avait disparu pour le Google Pixel 5 afin d'optimiser les coûts de production. Limité au Full HD jusqu'à présent, on pourrait enfin voir de la 4K arriver sur le capteur frontal du Google Pixel 6. C'est en tout cas ce que laisse suggérer le code source de l'APK de Google Camera 8.2. Niveau logiciel, le Google Pixel 6 sortira nativement avec Android 12. On a fait deux vidéos sur le sujet, on l'a vu en long, en large, en travers. Voilà, ça sera disponible tout de suite. Cette version d'Android, donc la 12, apporte vraiment pas mal de nouveautés en ce qui concerne la sécurité, mais également tout ce qui est design, thème, fond. Bref, franchement, c'est une bonne évolution. Un mode optimisé pour la prise en main de votre téléphone à une seule main devrait également faire son apparition. Un ajout qui pourrait éventuellement faire penser que la dalle du Google Pixel 6 devrait s'agrandir. Mais finalement, on n'en sait trop rien. Un mode gaming intelligent devrait également être de la partie, comme il est de plus en plus coutume sur le marché actuellement. Au programme, on pourra également retrouver les fonctionnalités suivantes. Un nouveau mode de partage d'écran entre deux applications avec app paire. Un système d'hibernation des apps non utilisées pour qu'elles consomment moins de ressources en s'accaparant moins d'espace de stockage. Et l'arrivée des mises à jour système via l'App Store, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure visibilité de ce que vous téléchargez. Concernant les prix des Google Pixel 6, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on n'en sait trop rien. En France, le Pixel 5 était en tout cas affiché au tarif de 629 euros à son lancement, un prix bien plus abordable que les 769 euros demandés pour le Pixel 4 un an auparavant. Google va-t-il encore essayer de faire baisser la facture pour attirer plus de consommateurs ? En vérité, probablement pas. Déjà pour le Google Pixel 5, la marque avait vraiment renié à fond ses marges. Là, c'est un maisonnerie qui réitère l'expérience. On devrait donc rester sur un tarif plus ou moins similaire au Google Pixel 5, voire un petit peu supérieur. La chose à retenir, c'est que Google n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à essayer de se placer en Premium de chez Premium, alors que Samsung et Apple ont lâché récemment les S21 ou les 12 Pro qui ont des tarifs plus abordables que les précédentes générations. Mais alors, quand est-ce qu'ils sortent ces Google Pixel 6 ? Et bien pour ça, on est plutôt confiant. En effet, la date de sortie, ce n'est pas vraiment un mystère parce que Google s'est toujours vraiment appliqué à respecter ses différents calendriers. Les Google Pixel de la série principale sont toujours lancés fin septembre, début octobre. Donc, on peut s'attendre à rester sur la même base. Selon nos dernières informations, Google aurait bien décidé de présenter au monde sa nouvelle machine ce 30 septembre 2021. Ça y est, on a fini ce gros récap de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on croit savoir sur les futurs Google Pixel. Si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on vient de se dire, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On est toujours là pour y répondre. Maintenant, vous connaissez. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. C'est tout pour moi. Bonne semaine à tous. C'était Goran pour PhoneAndroid. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada